Les frais de vente d'une maison comprennent plusieurs éléments qui s'additionnent pour constituer le coût total supporté par le vendeur lors de la transaction. Tout d'abord, il y a les frais d'agence immobilière, qui représentent généralement un pourcentage du prix de vente et varient en fonction de l'agent ou de l'agence choisie. Ensuite, il faut prendre en compte les frais liés aux diagnostics techniques obligatoires, amiantes, plomb, thermites, électricité, gaz, etc., qui permettent d'informer l'acheteur sur l'état du bien. Ces diagnostics peuvent coûter entre 300 et 800 euros en moyenne. Il est également important de considérer les éventuels travaux nécessaires pour rendre le bien attractif aux yeux des acheteurs, rénovation, aménagement. Enfin, n'oubliez pas les frais juridiques et administratifs, tels que les droits de mutation et la rédaction de l'acte authentique par le notaire. Ces frais sont généralement à la charge de l'acheteur, mais il peut arriver que certaines charges soient négociées entre les parties lors de la signature du compromis de vente. Merci. Merci. Merci.